Et bien 7h51 minutes c'est la culture et bien sûr c'est avec Sayan. Bonjour, salut Brahim. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Ça va ce matin ? Très bien et vous ? Pas très très bien, vous n'êtes pas... Pas de rêve, pas de cauchemar ce matin ? Je vous le découvrirez. On va voyager à ce qu'il paraît ? On va voyager, on va faire plus exactement un voyage bestial puisque ça c'est pas un rêve, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Les animaux algériens du caractère, une fois j'étais dans ma voiture du côté du 1er mai, il y avait un gros chat avec une tête énorme qui traversait le rond-point, le fameux rond-point du 1er mai. Il avait la priorité ? Bien sûr, il ne se faisait pas prier pour passer donc il marchait à petits pas et du coup moi je me suis... Son nez m'a nargué du regard carrément, méchamment. Si je devais comprendre son langage, il m'aurait peut-être dit, ah oh, Anakin Jones, vous vous arrêtez tous. Et du coup, je me suis dit, ah oh, même les chats ont du caractère en Algérie. Et bon, je me suis dit, bon peut-être les chats, c'est les chats. J'ai continué, j'ai tracé ma route et je suis sorti un peu en banlieue, il y avait une vache qui passait. Vous êtes allé loin alors ? Oui, donc... Les vaches sont droits de brouter où elles veulent. Là où elles veulent. Donc il y avait une vache qui passait, donc moi on est ok. Après j'ai voulu un peu, il y avait deux vaches, trois vaches. Du coup, il y avait un troupeau de vaches qui passaient devant moi. Bon, un troupeau à Alger, bon, en beau lieu, ok. Les troupeaux commencent à s'agrandir. Et du coup, la route était carrément submergée de vaches. Il y avait un surplus de vaches dans cette petite ruelle étroite que j'essayais vainement de traverser. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et les voitures commençaient aussi à se faire rare. Petit à petit, il y avait carrément des encombrements, mais ensuite, petit à petit, les voitures se dispersaient. Et je suis resté seul en face de vaches qui me regardaient. Ah, qu'est-ce qui se passe ? On rentre du troisième petit. Ce n'est pas un rêve. Le rêve, c'était la chronique d'hier. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il vous en prie peut-être pour la même famille ? Oui, pardon, c'était ma blague. Ça fait un peu la vache aussi. Vous êtes vache. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces vaches ? Si ça se trouve, vous étiez dans une ferme. Vous ne le saviez pas. Peut-être, peut-être. Non, mais elle avait une route, quand même. Et ils commençaient à discuter entre elles. Donc on entendait... Donc c'est des vaches qui se discutaient. Donc j'ai essayé de décrypter leur langue. Donc en fait, finalement, c'était un regroupement de vaches. Et c'était pour élire la vache suprême qui les aurait guidées dans leur voyage. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert leur transhumance, malgré moi. Et je me suis réveillé. Après, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Il n'y avait plus de vaches. Donc du coup, ça va faire le bonheur de Hakim. Les transhumances des transhumances des vaches, on va partir aux transhumances de Omar Khannouf. Mais transhumances, c'est le nom de son roman que va nous raconter Hayat Kerbois. Omar Khannouf a beaucoup écrit depuis son jeune âge. Mais son roman, « Mes transhumances », c'est son premier livre paru aux éditions Les Presses du Chélif. « Mes transhumances » nous plonge dans un long voyage à la découverte d'un jeune homme pleinement engagé pour son pays, l'Algérie. Un jeune qui va accepter de lourdes responsabilités alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Dans ce roman, Omar Khannouf nous raconte ses combats, ses amours, ses écrits et ses déceptions. Alors, pourquoi a-t-il entamé cette aventure de l'écriture ? Écoutons-le. Concernant le besoin d'écrire, je pense que l'envie remonte à très très loin. Si ma mémoire est bonne, j'ai écrit mes premiers poèmes en 78 et les premiers chapitres d'un roman en 79. Nous vivions à cette époque un formidable élan culturel dont j'ai parlé dans les premiers chapitres de mes transhumances. Nous baignons Coréam dans cette ambiance culturelle. J'ai toujours été fasciné par la littérature engagée et je l'étais encore plus lorsque j'ai commencé à lire mes compatriotes. Ils sont nombreux pour que je puisse les citer. Mais aussi, les lecteurs de mes transhumances l'auront compris. Je suis tombé amoureux. Je suis devenu poète à mon tour. Mon regard sur le monde a beaucoup changé et j'ai trouvé que la poésie était la meilleure façon de l'exprimer. Lire rend heureux, cela est certain, du moins la lecture de mes transhumances de Omar Khannouf. Car son roman nous fait voyager comme son personnage principal. Et au-delà, il nous fait rêver en un monde meilleur. Constantine Hayat Kerboua, Algéchant 3. Transhumances, c'est le roman de Omar Khannouf disponible en Libérie pour ceux qui veulent voyager avec eux. à travers plusieurs époques et espaces et lieux en Algérie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. A demain. A demain. 7h57. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada